Nous avons pris des mesures qui obligent tous nos visiteurs, mais aussi les Polynésiens, à fournir un certificat médical pour entrer en Polynésie. Le certificat médical obligatoire est-il une bonne idée ? Pas sûr. D'abord parce qu'il n'est pas facile d'en obtenir un lorsqu'on ne parle pas la langue, comme le japonais par exemple. Et puis il va falloir prévoir le temps nécessaire à l'obtention du certificat, sans oublier les tarifs exorbitants de certains pays. Aux Etats-Unis, la consultation médicale, ce n'est pas moins de 150 dollars. J'ai appelé mon assurance, ils m'ont envoyé une liste de médecins. J'ai appelé les deux premiers médecins, 150 dollars, et ce rendez-vous. Donc déjà 150 dollars. 150 dollars en étoile, ça fait 450 dollars. Donc en fin de séjour, tu dois débourser 450 dollars, presque 50 000 balles. Le président du syndicat des médecins libéraux remet en cause l'utilité du certificat médical, tout comme l'ordre des médecins du Nord, qui le juge superflu et non réglementaire. Connaissant la durée d'incubation du virus, peut-être que le malade, entre la période où le certificat est rédigé et la période où le patient développe éventuellement les premiers signes, il sera peut-être dans l'avion. Donc c'est vrai que ce papier nous semble peu utile et très très compliqué à mettre en place. Et que dire des personnels naviguant en escale dans différents pays ? Quel coût et quel temps chez les docteurs ? Alors certains proposent un certificat médical délivré par un médecin spécialement pour la compagnie aérienne, juste avant l'embarquement. Impossible d'interroger le gouvernement, il s'est refusé à tout commentaire après la lecture de son communiqué. Sous-titrage ST' 501